Merci Michel, merci au comité d'organisation pour son invitation. Je limiterai ma présentation aux sténoses athéroscléreuses de l'artérénale car il n'y a pas actuellement d'essai dans les sténoses dysplasiques. J'espère que dans un prochain avenir, nous aurons de belles présentations à vous donner sur l'histoire naturelle des maladies dysplasiques. Mais aujourd'hui, sténose athéroscléreuse de l'artérénale. Nous allons aborder ensemble ces questions. Une question ancienne, mais qui reste d'actualité. Qu'est ce qu'une sténose significative? Vous verrez que les essais récents qui ont été présentés oralement, qui devraient être prochainement publiés, montrent qu'il n'y a pas grand bénéfice à dilater les sténoses athéroscléreuses de l'artérénale. Donc, on va se poser la question de savoir est ce qu'il faut leur vasculariser et sinon, est ce qu'il faut même la rechercher? Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est faut il donner systématiquement à l'inhibiteur du système arlingo-tancine aux personnes qui ont une maladie rhénovasculaire et puis intégrer tout cela dans une prise en charge. Premier point, qu'est ce qu'une sténose significative? Tous les 3, 4 ans environ, un papier s'adresse à cette question et ceci reste le sujet de discussion. Vous voyez que Van de Venne s'est adressé au cas de patients qui avaient une baisse du débit de filensoin glomérulaire sous IEC pour parler de sténose significative. Et il trouvait qu'il n'y avait de sténose significative que s'il y avait une sténose bilatérale, dont la moins sévère était d'au moins 50 pour cent, donc beaucoup plus du côté opposé. Caps, dans une étude de corte, a examiné les sténoses qui risquaient d'évoluer vers une occlusion de l'artérénale sur un suivi de corte de 3 ans. Et ce signe survenait que s'il y avait une sténose dépassant 60 pour cent, donc tous ces pourcentages sont des réductions en diamètre. Donc 60 pour cent en diamètre, c'est 80 pour cent en surface luminal. Simon, par les techniques traditionnelles de mesure de la réline dans la veine rénale, trouvait qu'il fallait une sténose d'au moins 80 pour cent. Et tout récemment, Drig a fait une étude sophistiquée, belle, difficile à reproduire. Il a étudié des personnes qui avaient une sténose athéroscléreuse de l'artérénale d'un côté. Il a dilaté la sténose de l'artérénale, mis en place un stent, vérifié que la dilation était impeccable. Ensuite, il a introduit dans l'artère ainsi dilaté un petit guide qui permettait de mesurer le gradient de pression en amont et en aval de la sténose. Et puis, il a introduit des ballons de dilatation pour réduire de façon artificielle la lumière à l'intérieur de cette artère correctement dilatée. Puis, par ailleurs, il avait un caléter veineux et il regardait la libération de rénine. Et donc, par ce système un peu complexe, mais élégant, il a montré que pour qu'il y ait un effet sur la libération de rénine en aiguë, il fallait une réduction d'au moins 65 pour cent du diamètre luminal. Alors, ces valeurs sont à rapprocher de celles qui sont recommandées par la Mechanic Heart Association ou celles qui ont été employées dans les essais. Et vous voyez que l'AHA et puis les essais ont été beaucoup plus libéraux, beaucoup moins stricts. Et on peut conclure, pour commencer, que beaucoup d'essais, beaucoup d'études de cohorte ont porté sur des personnes qui n'avaient pas de sténose significative des artères rénales. Et c'est un point à garder à l'esprit. Faut-il revasculariser pour contrôler l'hypertension artérielle? Vous savez qu'il y a des vieux essais dont la méta-analyse a été publiée au début de ce siècle, qui ont montré que quand on compare les personnes qui ont été traitées par angioplastie plus traitement médicamenteux à ceux qui ont été traités par traitement médicamenteux seuls, on a un petit bénéfice. Donc, en méta-analyse, ce bénéfice est significatif. Vous voyez une baisse de 6 mm de mercure pour la systolique, 3 mm de mercure pour la diastolique. En outre, il y avait une économie de traitement avec une réduction du nombre de médicaments nécessaires, ici quantifié par le nombre de defined daily doses, qui tient compte à la fois du nombre de médicaments différents et de la postologie de chaque produit. Donc, des bénéfices qui sont modestes, mais présents. Et donc, les éditorialistes avaient considéré que dans le cas d'hypertension réfractaire, ça vaut la peine de dilater, car on va gagner un peu en niveau de pression artérielle, un peu également en niveau d'intensité de traitement. Ces essais nous avaient déçus, car il n'y avait aucun bénéfice sur la créatinine. Mais les éditorialistes avaient dit, mais attention, donc, dans la majorité des cas, vos patients avaient des sténoses unilatérales et ils avaient été traités par angioplastie simple sans stent. Puisque ces essais ont été pratiqués dans les années 90. Donc, il y a eu un essai qui a été fait en comparant le bénéfice lié à l'angioplastie avec stent ou sans stent. Et vous voyez ici cet essai de 20 vêtres de veines, 42 personnes ayant une sténose athérocléreuse proximale traité par angioplastie plus stent et 42 autres traités par angioplastie seule. Comme on pouvait le prédire, le succès en termes d'imagerie est meilleur si on met un stent que si on n'en met pas, soit dans le succès immédiat, soit dans le succès de qualité de revascularisation à six mois. En revanche, il n'y a aucune différence en termes de bénéfices fonctionnels, aucune différence en termes de baisse de pression artérielle, aucune différence en termes de mesure de la créatinine ou des ébitres sanglomérulaires. Ce qui montre qu'en fait, la qualité de la revascularisation importe moins que la qualité de ce qu'on ne sait pas aborder, qui est d'un côté la horte et de l'autre côté le rein d'aval. La horte, si vous avez une horte rigide, vous garderez une hiperissance systolique, même si vous avez fait une très belle revascularisation. Le rein d'aval, s'il est compromis avec déjà une atteinte glomérulaire ou un petit rein, ça ne sera pas réparé par l'angioplastie et il n'y aura pas de bénéfice. Certains ont dit, attention, peut être que l'angioplastie avec stent a entraîné d'une part un bénéfice lié à une meilleure perfusion rénale et d'autre part un maléfice lié à la libération dans la circulation distale de micro-emboles, de débris, d'athéromes libérés par l'angioplastie. Dans cette étude japonaise ex vivo, on voit en effet que quand on monte un guide en bleu, ceci libère des micro-emboles dans la circulation périphérique. Si on fait une première inflation de ballons, on a de nouveau la libération d'embole et en vert, vous voyez que si on fait un deuxième geste, il y a de nouveau une libération de matériel. Donc, il est possible que les techniques qu'on emploie aient leur limite à cause de cet effet nocif sur la circulation distale. Pour cette raison, Cooper, qui est à l'heure responsable de l'essai choral en cours, a regardé s'il y avait bénéfice ou non de protéger le rein d'aval. Et il a fait cet essai randomisé, croisé, dans lequel il a fait une double randomisation. Une randomisation en comparant des personnes qui ont eu un système de protection, donc une sorte de petit filtre qui était en aval du ballon pour retenir les débris. Et puis, d'autre part, il a fait une randomisation en utilisant un anti-agrégant injectable versus placebo. Donc, on a quatre groupes, un groupe qui n'avait rien, un groupe qui avait les deux et puis un groupe qui avait chacune des deux modalités de protection. Voici le résultat dans le groupe témoin. Ah, pardon. Dans le groupe témoin, en haut à gauche, vous voyez qu'après un mois, il y a en fait une réduction du débit de son glomérulaire après l'angioplastie. Dans le groupe traité par la protection seule, même chose, dans le groupe traité par l'anti-agrégant injectable, même chose. Donc, dans ces trois groupes, il y a en fait poursuite maintien d'une réduction du débit de son glomérulaire malgré l'angioplastie. Et seulement dans le groupe, pardon, et seulement dans le groupe qui a eu les deux, il n'y avait pas de modification. Donc, il n'y avait pas de déclin, mais pas de bénéfice. Donc, l'angioplastie n'entraînait pas de bénéfice malgré ces précautions complexes destinées à protéger le rein d'aval. Tout ceci était des essais à court terme. Et maintenant, nous en sommes aux essais à long terme qui ont essayé de voir si l'angioplastie avait une vertu de protection rénale, éviter les événements rénaux ou de protection cardiovasculaire, réduire la mortalité cardiovasculaire. Star est un essai qui a été pratiqué en Europe continentale auquel nous avons participé. C'est une étude qui s'adressait à des patients qui avaient une impression contrôlable. Donc, on écartait les gens qui avaient l'hypertension réfractaire et qui avaient un débit de filtration glomérulaire dans la fourchette 15 à 80. Et on a inclus 140 patients. Et au bout de deux ans, on a regardé quelle était la probabilité d'événements rénaux. Astral est un essai britannique qui a été fait en Angleterre dans lequel on a inclus des personnes qui avaient des sténoses pour lesquelles on ne savait pas s'il y avait bénéfice ou pas à dilater. 1000 patients étaient prévus avec 5 ans de suivi. Et le critère principal de jugement était donc l'évolution de la fonction rénale. Et enfin, il y a l'essai choral américain qui doit inclure 1080 patients. Donc, aux Etats-Unis, comme dans beaucoup d'endroits, les gens dilatent d'abord, réfléchissent ensuite. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à inclure et ils nous ont demandé, puisqu'on avait fini notre essai, de participer à leurs inclusions. L'essai Star est en cours de négociation avec une grande revue. Vous voyez ici qu'il s'agissait de patients qui avaient un débit de 60 glomérulaire de moins de 80 minutes par minute. Un contrôle stable de la pression telle sous traitement médicamenteux et au moins une sténose d'au moins 50%. Rappelez-vous ce que je vous ai dit du seuil d'une sténose significative. Donc, 76 patients ont reçu le traitement médical seul et 64 ont reçu le traitement médical plus le stent. Vous voyez que les valeurs de base sont bien conformes à la randomisation. Donc, même niveau de pression artérielle, ce sont des patients systoliques. Un score de traitement qui frôle les trois types de médicaments associés. Un DFG qui était en moyenne de 45, 46 minutes par minute et à peu près la moitié de sténose bilatérale. Le critère principal de jugement, c'était une réduction d'au moins 20% du débit de filtration glomérulaire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence après deux ans de suivi entre le groupe traité avec angioplastie ou sans angioplastie. De même, il n'y a aucune différence à quelques minutes près pour la pression artérielle au suivi. Pas non plus de différence en termes de fonction rénale. Astral, c'est des personnes à haute mortalité. Vous voyez que la mortalité était la même dans les deux groupes. Donc, cet essai est négatif. Astral, donc, comme je vous dis, c'est un essai très britannique, très pragmatique. Donc, si on pensait qu'il y avait sûrement un bénéfice à dilater, on dilatait. Si on était sûr qu'il n'y avait pas de bénéfice à dilater, on ne dilatait pas. Et dans la zone grise, on ne savait pas, on incluait les patients dans Astral et dans Astral, il y avait une artérie chez tous les dilatés, les non dilatés, avec une lecture centralisée de cette artériographie. Donc, ils ont fait soit une angioplastie avec Sten, soit un traitement médical seul. Et vous voyez que 403 patients ont été inclus dans chacun des deux bras. En moyenne, ils avaient des niveaux de pression artérielle et de scores de traitement tout à fait similaires à ceux que nous avions dans Star. Donc, une version systolique, un score de traitement proche de 3, un débit de fusion glomérulaire d'environ 40 minutes par minute, un degré moyen de sténose dans les lectures centrales de 76%. Donc, c'était vraiment des sténoses en moyenne. Et bien, l'essai a été arrêté pour futilité, car le steering committee a déclaré que même si on éclut 10 000 patients, il n'y aurait aucune différence entre le groupe angioplastie et le groupe médication. Et donc, ça a été arrêté sans qu'on ait atteint les cinq années de suivi. Et le suivi était d'au moins deux ans et il variait de deux à quatre ans. Donc, les données sont soumises à une grande revue. Et donc, Philippe Calra m'a demandé de tenir l'embargo sur les données détaillées. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous donne des données peu détaillées, alors que je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont allés sur le site de la HA et ont vu toutes les données détaillées. Mais c'est comme ça. Donc, pas de différence de pression artérielle, pas de différence de débit de france anglomérulaire, pas de différence dans le délai entre l'inclusion et puis le premier événement, soit rénal, soit vasculaire. Pas de différence de morbid mortalité ou du nombre ou de la durée des hospitalisations. Deux points méritent peut être d'être signalés. D'abord, les traitements reçus. Donc, vous voyez qu'ils sont très proches dans le groupe revascularisé à gauche et dans le groupe traité par les médicaments. On voit que tout le monde avait droit à une statine, bien entendu, et qu'une bonne proportion avait droit à des IEC ou des antagonistes de l'angetansine 2. Et pas de différence entre les deux groupes vis-à-vis de la nature de ces traitements et finalement du score de traitement final. En dessous, vous voyez qu'ils ont fait des études de sous-groupes qui étaient prévues à l'avance dans le protocole pour regarder s'il y avait des sous-groupes dans lesquels il y aura un bénéfice à la revascularisation. La réponse est non. Donc, que l'on tienne compte de la créatinémie initiale, du débit de son sanglomalore initial, du degré de sténose, donc même dans les sténoses très serrées, de la longueur du rein ou de la présence ou de l'absence d'un déclin rapide du débit de son sanglomalore dans les six mois précédents. Tous ces sous-groupes, même chose, pas de différence entre le groupe traité et le groupe non traité. Par angioplastie, je veux dire. Donc, tout c'est par les médicaments, mais une partie était traitée par angioplastie et l'autre non. Donc, à la suite de la réunion d'investigateurs où ces données ont été présentées au mois de mars, on s'est posé les questions. Puisqu'il n'y a pas de bénéfice, faut-il même rechercher les sténoses athéroscléreuses de l'artère rénale? Donc, il y a une après-midi entière de discussion et je vous apporte quelques éléments qui font qu'à mes yeux, ce n'est pas inutile par des moyens non invasifs de rechercher une sténose athéroscléreuse des artères rénales. La première raison, c'est que cela apporte une information pronostique. La seconde, c'est qu'il y a un risque de progression au niveau de la circulation rénale pour lequel il y a des précautions à prendre. La troisième, c'est qu'il faut soulever cette question conflictuelle de l'inhibition du système à l'instancine. Quel est le rapport bénéfice risque de les inhiber systématiquement? Et enfin, il faut se penser sur la question des indications qui étaient exclues d'essais contrôlés et qui restent donc des inclusions possibles pour nous ou pour des essais futurs. Premier point, il est clair que la présence d'une sténose athéroscléreuse reflète un athérome généralisé, donc présent ailleurs. Et vous le voyez ici très bien dans cette étude de population. Donc, il s'agit de la population générale de sujets de plus de 65 ans. Donc, 777 patients n'avaient pas de sténose et 57 avaient au moins une sténose de moins 50%. 50% et vous voyez que la prévalence à l'inclusion diffère comme on peut l'attendre. Ceux qui ont l'athérome exclusif au niveau de l'artère rénale, ils ont eu la même chose au niveau de la coroner, de la carotide ou des membres inférieurs. Ce qu'ils ont fait également, c'est de suivre ces patients pendant deux ans. Et ils ont vu que le risque incident de nouveaux événements coronaires est diminué par deux chez les personnes qui avaient une sténose athéroscléreuse par comparaison, ceux qui n'en avaient pas. Et ceci persistaient en analyse multivariée. Donc, c'était indépendant de la pression artérielle en moyenne un peu plus élevée dans le groupe avec sténose que dans le groupe sans sténose. Indépendant même de la charge d'athéroscléroses en standardisant par le nombre de sites atteints d'athéroscléroses au départ, il y a néanmoins un surcroît de risque s'il y a une maladie rénovasculaire. Ce que l'on attribue aux méfaits propres de l'activation du système de l'angiotensine qui peut jouer, comme vous le savez, sur l'inflammation, sur la fonction endothéliale ou sur la stabilité des plaques. Donc, une information pronostique pour la survie générale de ces gens là. Deuxième point, il y a un souci au niveau local de la circulation rénale. Et ceci était bien abordé par CAPS dans une étude de corte sur 170 patients qui avaient au moins une sténose athéroscléroses d'au moins une artère rénale suivie pendant environ trois ans. Et il a regardé par des méthodes échographiques s'il y avait un risque de progression. Donc, ça, c'est toute progression qui pouvait être décelée par le Doppler. Et vous voyez que c'est un peu dose dépendant, si vous voulez. Donc, c'était des sténoses parfois unilatérales. Donc, il pouvait y avoir un rein normal du côté opposé. Donc, rein normal, 18% de progression. Sténose peut serrer 28%. Sténose serré 49%. Donc, ça, c'est pour la progression de la sténose. Pardon. Ensuite, ils ont regardé la probabilité d'atrophie définie par une réduction de hauteur du rein d'au moins un centimètre. Même relation effet dose. Pas de sténose. 6% d'atrophie. Sténose modérée, le double. Sténose sévère, le triple. Et enfin, ils ont regardé le risque d'occlusion, donc de perte d'un rein. Ils ont trouvé qu'il n'était pas très élevé. Donc, 3% à 3 ans, ce qui fait à peu près 1% par an et qu'il était toujours précédé par une atrophie, par une réduction de la hauteur du rein. Donc, ceci apporte une information. C'est que si on veut éviter à nos patients de perdre un rein, il faut au moins une fois par an leur faire un écho. Ce n'est pas dangereux pour mesurer la hauteur des reins. Et si le rein se ratatine, peut être, faut-il faire quelque chose pour eux. Le troisième point, c'est cette situation conflictuelle des IEC. Donc, vous savez que chez les personnes qui ont une maladie coronaire, qui ont fait un AVC, qui ont fait un infarctus, qui ont une artériopathie, une instance cardiaque, il y a bénéfice à les traiter par les IEC. Or, la fréquence des sténoses de l'artère rénale est grande chez ces patients-là. Vous voyez ici, dans ces catégories de patients, la probabilité d'avoir au moins une sténose d'une artère rénale qui varie de 9 à 34%. Donc, c'est des populations dans lesquelles il y a beaucoup de sténoses de l'artère rénale et qui, néanmoins, ont eu un bénéfice, car de vasculaires d'ensemble, à avoir un IEC à pleine dose. Et donc, ceci soulève la question de la sécurité des IEC dans le sous-groupe des patients qui ont une sténose athéroscléreuse. En aiguë, donc, Van de Venne a fait ce travail chez 108 patients qui avaient au moins, qui avaient un haut risque de sténose de l'artère rénale avec un athérome occlusif symptomatique ailleurs et puis une hipersion résistante au traitement. Donc, tous ces gens-là ont eu une artériographie et avant l'artériographie, on les a traités par de l'enalapril, un IEC. Et puis, on a regardé la proportion des personnes qui avaient une ascension d'au moins 20% de la créatinine. Et vous voyez que les cas où il y avait une montée de la créatinine, soit au quatrième jour, soit après deux semaines, soit après la bithérapie et une dépression sodée ajoutée, il y avait une très forte proportion de gens qui avaient une sténose bilatérale sévère. Donc, ce qu'a montré également Van de Venne, c'est que si on surveille bien ces gens-là, ce qu'on doit faire, lisez le Vidal, on arrête l'IEC, la situation revient à la normale. Et s'ils ont une indication légitime, authentique, avoir un IEC, c'est probablement une indication, elle est dilatée pour pouvoir leur donner la prévention qu'ils méritent dans des bonnes conditions de sécurité rénale. Accessoirement, ça montre que ce signe monté de la créatinine sous IEC a une certaine valeur prédictive. Dans cette étude de cohortes plus récentes, l'effectif est bien plus important puisqu'il s'agit de 3570 patients d'au moins 65 ans ayant au moins une sténose athérosclérose, d'au moins une artère rénale et qui ont été suivies pendant 11 ans. Et on a pu montrer dans cette très vaste cohorte que l'incidence du critère principal qui était mort cardiovasculaire, AVC ou un registre du myocarde était très élevé. Vous voyez 14% par an. Donc, c'est vraiment une population à risque cardiovasculaire massif. Et donc, dans cette population, certains avaient un IEC et d'autres pas. Et ils ont regardé sur le critère principal s'il y avait une différence entre IEC ou pas IEC. Enfin, pour être précis, c'est inhibition de l'enzyme du système allonge-tensine, donc soit IEC, soit Zartan versus pas d'IEC, pas de Zartan. Et vous voyez que dans pratiquement tous les sous-groupes, il y a un bénéfice à avoir soit un IEC, soit un Zartan. Si on regarde de façon plus facile à lire, peut être de façon numérique, on a ici le risque relatif ajusté sur toutes les covariables que vous pouvez imaginer. Donc, pour le critère primaire, vous voyez dans cette population rénovasculaire, le critère primaire mort cardiovasculaire, AVC, infarctus est réduit de façon significative de 30%. La mortalité totale est réduite de 44%. Il n'y a pas de différence significative pour les deux éléments isolés du critère primaire que sont l'AVC et l'infarctus. En revanche, il y a une réduction significative de 31% de l'incidence cardiaque. Il y a un maléfice qui est une augmentation significative des incidences aiguës qui sont précoces après l'institution du traitement IEC. Et quand on a arrêté l'IEEC, de la moitié des cas, plus de la moitié des cas, cette anomalie a été réversible. Mais si on s'intéresse au long terme, vous voyez qu'il y a eu une réduction par l'institution d'une inhibition du citron d'angestansine de l'incidence de l'hémodialisme chronique. Donc, une réduction de 38% de l'incidence de cet événement rénal. Donc, ceci paraît indiquer que, sauf s'il y a une montée aiguë de la créatinine, où on peut discuter de revascularité, dans l'ensemble, cette population tire bénéfice d'avoir un traitement IEC. Alors maintenant, comment peut-on synthétiser ces données dans l'état provisoire actuel des connaissances? Eh bien, mon opinion est la suivante. C'est que s'il y a une hypersion résistante au traitement, exclue des essais, je vous rappelle, s'il y a une chute aiguë du débit de son sanglomérulaire sous l'inimiteur de l'enzyme de conversion. On a vu quelle était la signification. Et s'il y avait des OAP répétés, ce qu'on appelle les flash panorédias, bien connus des cardiologues. Eh bien, il faut sûrement chercher des sténoses athérosclérose de l'artère rénale dans le but de les dilater. Et s'il n'y a pas ces trois critères, on ne fera pas d'angioplastie. S'il y a un de ces trois critères, eh bien, on va faire une imagerie non invasive. Et vous voyez ici par critères décroissants de qualité, angioscanner, angiURM, Doppler. S'il y a une sténose d'au moins 60% de diamètre, 80% en surface luminal ou bien si elle est bilatérale, on va considérer la possibilité de faire une angioplastie et probablement un stenting. Mais on sera retenu par la présence d'une atteinte rénale par enchimateuse déjà significative, tel qu'un index de résistance élevé, une protéinerie notable ou un petit rein. Si on n'a pas d'indication en vert à dilater, il ne faut pas perdre de vue ces gens là, car vous allez les mettre aux IEC pour leur prévention cardiovasculaire. Et rappelez vous qu'on a déjà exclu ceux qui avaient chuté leur DFG sous IEC, mais sous IEC et même spontanément, il y a un risque d'atrophie progressive du rein. Donc, il faut les surveiller en termes de débit de son glomerleur et également de la hauteur du rein, en particulier du rein cible. Et on fait ça une fois tous les ans par échodoplaire. Et s'il y avait une atrophie rénale progressive, probablement, bien que ce ne soit pas prouvé, il pourrait y avoir bénéfice à les dilater. Donc, voilà ma conclusion. Les sténoses athéroscléreuses des artères rénales sont généralement associées à une hypertension plus ou moins sévère et à un débit de son glomerleur vulnérable. Les patients qui ont ces sténoses ont un risque cardiovasculaire majeur. Rappelez vous 14% par an dans la grande cohorte américaine que je vous ai cité. Les inhibiteurs du système à l'angiotensine et bien sûr, les statines, l'aspirine, etc., sont un élément nécessaire à la prévention chez ces parents qui meurent, rappelez vous, d'AVC et d'infarctus et qui ne meurent pas en hémodialyse. Quand la pression artérielle est contrôlée et que le débit de filtration glomerleur est stable sous inhibiteur du système à l'angiotensine, il semble qu'il n'y ait pas de bénéfice de l'angiotensine, quelle qu'on soit la modalité. En revanche, un bénéfice est possible, quoique non prouvé en cas d'hypertension non contrôlable, en cas de réduction du débit de filtration glomerleur sous prévention par inhibiteur du système à l'angiotensine et en cas de dème pulmonaire répété. Merci.